Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Anne-Claire Le Gendre. Alors, Anne-Claire je l'ai connue dans mes années américaines quand j'habitais New York parce que c'était ma consul. Je ne vais pas dire ma consul, je suis un petit peu trop clannique, mais ce fut un plaisir de l'avoir en tant que consul. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es ? Comment tu définirais Anne-Claire Le Gendre ? Bonjour Alexandre et merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir de te retrouver dans ce format digital. Comment je me définirais ? Je suis déjà officiellement la consul générale de France à New York et ça a été un grand plaisir d'exercer ces fonctions depuis quatre ans même si elles viennent à leur terme cet été. J'étais la plus jeune, la première femme dans ce poste et donc c'était à la fois un grand honneur et une grande responsabilité que d'être nommée à ses fonctions. Au-delà de ça, je suis bretonne, ça marque mon identité également et je crois que je suis devenue New Yorkais entre temps parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette vie. Justement, tu le disais assez justement, première femme consul générale de France à New York et ce n'est pas la première fois, tu as souvent été la première. Est-ce que tu prends ça comme une fierté ? Tu trouves que ce n'est pas normal justement. Est-ce que ça a créé de la jalousie ? Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que pour toi, c'est un combat ? Un combat féministe ? Je suis féministe et je le revendique. Ce qui est formidable, c'est que je suis maintenant représentante à New York d'une France qui porte une diplomatie féministe et c'est la première fois dans l'histoire. Donc, on est fiers évidemment de porter ce message. Évidemment, en tant que femme, j'ai le sentiment d'avoir une responsabilité encore plus forte à le porter. Alors, j'ai souvent été la première. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Évidemment que c'est une bonne chose d'être partie prenante à la vie de notre pays dans la totalité de ses aspects. Mais je pense que ce qui est important quand on est la première, c'est surtout qu'il y en ait d'autres après nous. Et donc, c'est d'être potentiellement aussi acteur et facilitateur pour toutes ces jeunes femmes qui sont derrière, certaines qui ne s'autorisent pas forcément à penser qu'elles ont leur place dans ces milieux-là. Et puis aussi, ouvrir l'esprit de ceux qui considèrent encore que la place des femmes n'est pas normale dans un certain nombre de positions. Mais je crois que ça bouge. Et donc, être la première, c'est bien, mais je vois aussi toutes mes collègues. C'est toute une génération qui monte, qui monte aussi à l'occasion d'un certain nombre de mesures qui ont été prises en France et qui traduisent un vrai volontarisme politique. Et un volontarisme politique qui fait la différence, clairement. On était dans une situation avant les lois Sauvadet, avant les lois Copé-Zirmermane de 2010-2012, dans une situation où, que ce soit dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou dans la haute fonction publique, il y avait beaucoup moins de femmes que j'ai. Claire, là-dessus, deux questions. Dans la diplomatie, aujourd'hui, consul-ambassadeur, consul-ambassadrice, c'est quoi le rapport ? Est-ce qu'on est comme cette loi Copé-Zirmermane 40-60 ou est-ce qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes ? Il y a encore plus d'hommes que de femmes. On est autour de 20%, au-dessus de 20%. Donc, c'est un chiffre qui augmente. Et la loi prévoit que toutes les nouvelles nominations doivent être à 40% pour les femmes. Donc, on parle de nouvelles nominations. Donc, évidemment, il faut construire ce stock et à terme, on l'espère arriver à parité. Toi qui as toujours été très bonne en maths, comment tu m'expliques qu'une parité, ce ne soit pas 50-50 ? Alors moi, j'ai du mal à comprendre. Mais pourtant, on est bon en France en mathématiques et on a défini que c'était 40-60. Moi, tu arrives à l'expliquer ça ? Je pense que c'est un effet d'effort. Je pense qu'on n'est pas dans une logique où la parité, c'est de la parité des chances, c'est de faire en sorte qu'au début, on ait à peu près autant de candidats de part et d'autre. Et malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas partout. Donc, nous, au ministère des Affaires étrangères, maintenant, on a autant de femmes que d'hommes qui se présentent au concours des Affaires étrangères. Donc, j'espère qu'à terme, on arrivera à cette parité des chiffres qui est celle que l'on espère tous. Ça ne m'étonne pas de toi. Je pense que tu travailles pour ce bien commun et pour l'État. Tu considères que l'État doit légiférer. Il l'a fait. Il l'a certainement très bien fait quand tu vois les conséquences de cette loi Copé-Zibermane, 2011. C'est maintenant 10 ans de ça. Est-ce que tu peux, toi, qui vit aux États-Unis depuis maintenant quelques années, nous dire où on était en 2011 aux États-Unis, la France, sur cette question de parité ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit cocorico ou un grand cocorico sur une place meilleure donnée aux femmes ? Je crois qu'on peut faire un grand cocorico et ça montre bien. C'est, je pense, qu'on fait la démonstration en France que le volontarisme politique fait la différence. On était dans l'OCDE. Donc, tu comparais les chiffres entre la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada à à peu près 20% de femmes, un tout petit peu en dessous de 20% de femmes dans les conseils d'administration il y a 10 ans avant qu'on adopte les lois Copé-Zibermane et Sauvadaire en France. Et on est aujourd'hui en France à 42% de femmes dans les conseils d'administration. Et on est les premiers en Europe. Donc, en un temps record, on a réussi. Alors que tout le monde opposait cet argument du manque de talent ou d'un pool qui était trop étroit pour trouver les candidats appropriés. On a visiblement réussi et nos grandes entreprises ne s'en portent pas moins bien, je crois. Alors qu'aux États-Unis, on est resté exactement au même pourcentage. Donc, on est toujours à 20% et on sait bien que la culture américaine est plutôt réticente à cette idée de quota dans les entreprises. Mais on voit aussi un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui se rendent compte que cette question de diversité, elle ne change pas quand on ne met pas des chiffres pour pouvoir les étayer et pouvoir prendre des décisions sur cette base-là. Et donc, tu as pu voir un certain nombre d'acteurs économiques majeurs, du type Bloomberg, mettre en place, par exemple, un index sur l'égalité qui permet aujourd'hui de relever 70 indicateurs pour les entreprises qui choisissent d'être listées sur cet index en matière de diversité et d'égalité de genre. La question des données est absolument centrale. Mais ici, l'effort se fait et va se faire de la part des entreprises et des acteurs privés. Il n'y a pas un volontarisme politique pour le pousser au niveau où on pourrait le souhaiter. Après dix ans, après un succès majeur qu'on peut tous voir au quotidien en France, quelle est l'étape d'après pour toi ? Moi, pour l'instant, ce que je pousse, c'est un quota dans les comités de direction, après les conseils d'administration, parce que les comités de direction ne sont encore pas très genrés. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi l'étape d'après ? Je crois que l'étape d'après, c'est ce que soulignaient Muriel Pénicaud et Marianne Chiappa l'année dernière, c'est qu'on voit bien qu'on a la loi maintenant et après, il y a l'esprit de la loi et la question culturelle. Et malheureusement, dans un certain nombre d'institutions, il y a des biais inconscients qui se perpétuent et dont on n'a même pas conscience les chefs d'entreprise ou les chefs de service. Et donc, il y a une responsabilité d'État à tenir pour comptable des entreprises. Donc, ça, c'est l'objectif de l'index qu'ont mis en place Marlène Chiappa et Muriel Pénicaud il y a un an, qui vise sur quatre critères qui ne sont pas seulement la place des femmes dans les conseils d'administration, mais aussi la possibilité d'avoir accès à un congé maternité, quel type de promotion on obtient quand on revient ou quel type de rémunération on obtient quand on revient à un congé maternité. Quels sont aussi, évidemment, les différentiels de salaire, puisque le différentiel de salaire, on le sait, reste une des très fortes discriminations en matière de parité homme-femme. Donc, sur tous ces critères-là, désormais, la France, seul État en la matière, là également, fait un reporting sur ces entreprises. On a commencé par le 440 et l'objectif, c'est d'étendre sur tout le tissu économique ce type d'objectif. Je pense qu'il faut avancer sur la culture et donc ce que tu fais en faisant parler un certain nombre de profils depuis l'hiver, je pense que c'est essentiel, c'est d'arriver à mettre aussi en scène, d'arriver à montrer que c'est à la fois possible, donc de le montrer aux femmes pour qu'elles fassent le pas supplémentaire d'épanouir leurs ambitions et de revendiquer, mais aussi de le montrer aux hommes pour montrer qu'une parole économique, une parole politique, ça peut être porté par une femme ou tout aussi légitimement par un Moi, ça m'a fait me poser la question, quand on parle de quotas femmes-hommes, des quotas plus différents, des quotas diversité, donc ce sera aussi un sujet intéressant de voir si c'est quelque chose qui a fonctionné aujourd'hui sur un vrai problème, peut-être qui a duré depuis des décennies, pourrait aussi être un outil intelligent pour arriver à avoir une société plus diverse. En parlant de cette crise, parce que la crise a été considérable et continue à être très forte aux Etats-Unis, à New York, ça a été l'endroit, le centre du cyclone pendant des jours et des jours et des jours, toi tu y étais, tu as à ce moment-là eu l'idée, est-ce que c'est toi et c'est tes équipes, en tout cas c'est le consulat, de proposer ce S-Miles ? Est-ce que tu peux nous dire comment cela fonctionnait ? Oui, alors on a fait face en effet à New York, à l'épicentre de la crise du Covid tout au début, de celle-ci, donc maintenant évidemment on l'a vu s'étendre sur le territoire américain. New York est aujourd'hui dans une meilleure situation, mais on a fait face au consulat à des situations pour nos citoyens qui étaient vraiment dramatiques, à la fois en termes sanitaires, donc il a fallu les aider par exemple à rentrer en contact avec leurs proches qui étaient hospitalisés dans des hôpitaux new-yorkais et avec lesquels il n'avait plus aucun contact. On a fait face également à beaucoup de situations de Français qui compte tenu de la fermeture des frontières de part et d'autre se sont trouvés bloqués ou se sont trouvés face à des dilemmes extrêmement difficiles à résoudre, est-ce que j'abandonne toute ma vie, ma maison, mon poste aux Etats-Unis pour retrouver un parent ou une famille avec un malade grave en France. Donc tous ces choix-là, il a fallu les accompagner, essayer de trouver des solutions pour nos compatriotes. On l'a fait de diverses façons, on a fait avec toute l'équipe du consulat qui est restée mobilisée, on a répondu à plus de 10 000 emails et coups de fil téléphonique en deux mois pour faire face à cette crise. Et puis on a mis en place un certain nombre de dispositifs, une cellule psychologique puisque clairement c'était aussi un besoin qui est exprimé par nos compatriotes de pouvoir parler en français à des professionnels qui puissent répondre à l'angoisse qui était générée par cette crise. On a mis en place ce dispositif que tu as mentionné de SOS Miles où on a appelé toute la communauté française à se mobiliser pour essayer de financer le retour de Français qui parfois se trouvaient dans l'indigence et n'étaient pas en mesure de financer leur billet d'avion depuis New York. Et on a vu à chaque fois que ce soit sur la cellule psychologique, sur SOS Miles, sur tous les appels à la communauté, nous avons pu faire que la solidarité était là. Les Français se sont aidés entre eux et continuent à le faire. En clair, merci, merci pour cela. Tu disais tout à l'heure que tu allais terminer ton, c'est la difficulté de ton métier et de votre métier, c'est que vous êtes, voilà, vous allez d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. T'étais où juste avant ? Alors avant j'étais à Paris, donc ça te semblera moins exotique. Alors je te l'ai expi avant Paris, évidemment, excuse-moi. Avant Paris, j'étais à New York, j'étais au Yémen, donc des endroits assez différents. Et j'espère que le poste suivant m'amènera dans une autre région du monde. Nous attendons une réponse et évidemment je te la communiquerai très rapidement. On croise les doigts pour que tu puisses aller où tu as envie d'aller. Merci encore à Claire pour tout et donc à très vite. Merci beaucoup Alexandre, merci pour ce moment.